bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette première vidéo de l'année 2022 alors avant toute chose j'aimerais vous présenter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année je serai guerre originale je vous souhaite évidemment la santé plein de bonheur plein de joie plein de tout ce que vous voulez la réussite dans tous vos projets et je vous souhaite surtout d'être heureux et de profiter de chaque instant que cette nouvelle année va nous proposer alors aujourd'hui je vais vous vers le bilan de l'année le bilan presque bien évidemment et peut-être éventuellement quelques pistes de réflexion pour pour 2022 pour des projets des projets pour pour la chaîne pour le blog allez ça va vous voir c'est ce sont des pistes des réflexions vous direz ce que vous en pensez en commentaire bien évidemment alors le bilan vous allez dire combien as-tu lu de livres en 2021 et ce à quoi je vais vous répondre 187 alors c'est 180 c'est sûr c'est 187 il y a alors il ya les romans il ya les bd manga et les comics il ya tout confondit donc le chiffre est en 187 par rapport à 2020 on en avait 154 donc on a une progression de 33 33 livres de plus en 2021 concept enfin c'est énorme il ya très très longtemps que j'avais pas atteint ce que j'avais pas atteint ce chiffre si jamais si jamais je l'avais vraiment atteint alors après évidemment on a eu le confinement en début d'année le temps de transport qui me permet quand même de lire de lire pas mal en termes de pages lus j'en ai donc lu 55 219 par rapport à 2020 à 2020 où j'en avais lu 47 072 soit une progression de 8 147 pages c'est pas rien non quand même correspond grosso plein d'eau aux 33 livres de l'hérité alors en termes de catégories alors j'ai regardé un petit peu sur libre addict évidemment c'est la catégorie thriller qui arrive en tête forcément ensuite on a on a la fantaisie on a le fantastique on a un peu de essai on a beaucoup de contemporains on a du politier et une nette progression des bd manga et comics que j'ai un peu plus lu en 2021 j'ai lu la saga entière de the promise neverland g je suis à jour de la saga reine d'egypte j'ai lu quelques bd j'ai vu un peu plus de bd qu'habituellement et j'ai lu quelques comics je suis un petit peu aux comics et donc du coup on a quand même il y avait historique aussi il ya un abandon c'était la prophétie de l'art en février c'est un roman de fantasy française j'ai jamais pas j'ai pas pu rentrer dedans donc au bout de 153 pages je crois j'ai été tombé peut-être que j'y reviendrai un jour c'est rien néanmoins on est payé en 2020 j'avais abandonné aussi en bouquin donc sur en termes d'abandon on reste assez stable comme vous le voyez c'est quand même relativement bon public j'abandonne très peu normalement mais quand ça arrive alors voilà un petit peu pour le pour le bilan pour le bilan chiffré 1 en termes de en termes de lecture en termes de nombre de livres lus alors concernant concernant la chaîne ont fait là actuellement je me fête on va fêter ensemble les deux ans de la chaîne ça fait deux ans que j'ai créé cette chaîne alors je l'écris en 2020 bien avant le confinement bien avant tout ce qui nous tombe sur le coin du niveau je suis assez satisfaite quand même du chemin parcouru en deux ans en 2021 en fin 2020 je culminais à 140 à une cent à une centaine d'abonnés et là j'ai terminé l'année à 555 donc on a eu quand même une prône et une progression de 406 nouveaux abonnés en 2021 la progression est énorme j'en suis la première surprise je me suis pas rendu ne me rendais pas compte de la progression de la progression de la chaîne alors pourquoi pourquoi ce nombre énorme de nouveaux abonnés je pense que c'est aussi grandement dû à ma participation au live participatif de que c'est vrai d'organiser sur sa chaîne youtube avant le drame bien évidemment d'ailleurs je la remercie pour cette idée de live participatif de permettre à d'autres à d'autres personnes de se faire connaître et de présenter des des livres que potentiellement on ne voyait pas trop on ne voyait pas trop sur sa chaîne un grand merci à elle d'avoir eu cette idée de nous avoir permis de de participer grâce à ça j'ai rencontré des personnes absolument formidables on est resté en contact d'ailleurs on n'est pas resté quelques mois en contact c'est voilà c'est énorme alors si voilà si on reste à ce nombre d'abonnés là ça m'ira très bien si on progresse on serait ravis mais bien que j'ai quand même constaté en cette fin d'année et notamment pendant pendant le mois de décembre pense que j'ai appris les coups de coeur de les coups de coeur de l'avant du premier au 24 décembre à chaque fois qu'une vidéo était publiée je perdais entre un ou deux abonnés par jour donc ce qui fait que sur la période de décembre j'ai perdu une vingtaine d'abonnés j'ai pas compris j'ai pas compris le j'ai pas compris le concept ça faisait quand même un petit moment qu'à chaque fois que je publie une vidéo je perds entre un et deux abonnés qui reviennent qui reviennent pas d'ailleurs ce qui fait que ça fait un peu ça fait un yo-yo et quand on regarde un petit peu sur l'année c'est un peu c'est un peu lissé parce que comme j'en perdais un ou deux et que j'en prenais un ou deux c'était relativement lisse mais il n'y avait pas une progression fulgurante je comprends pas je comprends pas pourquoi cette cette perte d'abonnés subite à chaque à chaque publication de vidéo pourtant le nombre de vues n'a pas n'a pas baissé on reste entre eux et 200 250 vues par par vidéo étant donné qu'on est quand même 500 ça fait quand même un tiers un tiers de de vues sur sur les abonnés c'est pas c'est pas complètement c'est pas complètement délirant après je sais que je vous fais pas des concepts de ouf c'est des points lecture c'est potentiellement des taxes et quelques des vidéos pâles sur les sur les challenges des copains voilà c'est pas voilà j'ai pas révolutionner le genre d'abord parce que j'ai pas non plus des idées à foison j'ai aussi un boulot j'ai aussi un boulot là j'ai commencé un nouveau travail aujourd'hui aujourd'hui même j'ai commencé j'ai pris mes fonctions donc je profite d'enregistrer cette vidéo un petit peu avant quand vous aurez cette vidéo j'aurai pris mes fonctions et voilà je sais pas le temps que ça va enfin je m'imprègne un petit peu mon nouveau poste peut-être que la chaîne ne sera pas alimentée autant autant qu'avant à avoir un contenu un peu plus important j'en sais rien et avec le contexte sanitaire qui évolue sans cesse que je ne sais pas si je vais avoir plus de temps si je vais travailler plus de temps à la maison ou pas donc ça je peux pas je peux pas vous dire tout en tant est si bien que bon n'hésitez pas à me dire vous si vous voulez voir d'autres types de vidéos sur sur la chaîne qu'est ce qui vous intéresserait de voir sur la chaîne ou si ce que je vous propose vous convient tout à fait n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir ce que vous pensez du contenu de cette chaîne c'est voilà c'est un peu après je ne sais pas si je continue si je referai des lives parce qu'il faut trouver le temps de le faire retrouver une heure où les gens sont dispo dans sachant qu'il ya plein de copains qui font des lives un peu partout que ce soit sur youtube sur twitch après voilà on ne peut pas être qu'on ne peut pas être partout mais voilà si c'est pour faire un live et deux voient pas l'intérêt les lives c'est quand même aussi un moyen d'échanger un moyen de d'échanger en direct vraiment un peu plus que sur que sur une vidéo enregistrée avec des commentaires a posteriori mais bon voilà après moi je sais pas si j'en reprends et alors bien qu'on ne m'ait pas posé la question pour l'instant j'ai aucune envie d'aller sur twitch parce que d'abord j'ai pas une communauté telle que les gens qui me suivent sur youtube vont me suivre sur twitch j'ai pas la notoriété de sévrine j'ai pas la notoriété de floris j'ai pas la notoriété de gros comptes donc pour moi pour l'instant ça me tente absolument pas d'y aller voilà pour un temps bon donc si live il y aura ce sera probablement sur youtube voilà je ferai des challenges cette année enfin cette année encore le black november le mois de la fantaisie l'été en série reviendra cet été donc évidemment apparemment ça vous a ça vous a plu ce challenge équivalent d'abord je vous remercie aussi beaucoup d'avoir participé ce challenge voilà voilà mais voilà mes réflexions voilà mes pistes le projet je vais pas vous dire alors en termes de résolution je vais pas vous dire à faire baisser ma pâle c'est complètement utopique non j'ai pas oublié de faire baisser ma pâle parce que je sais très bien que l'année prochaine à la même époque j'en sens même pas voilà on se refait pas on est des amateurs de de littérature on aime ça on aime être en courant de livres on aime avoir une pâle gigantesque moi je suis complètement décomplexé oui dans l'absolu mais je sais que j'aimerais quasiment autant à la fin de l'année prochaine c'est pas une de mes c'est pas une de mes résolutions après se faire se mettre des objectifs c'est ce foudre franchement c'est ce foudre des contraintes et après j'ai une panne de lecture mais forcément tu penses à lire donc donc non voilà alors oui peut-être on augmente un petit peu plus faire un peu plus de lecture commune je sais j'en ai déjà au moins au moins d'autres prévues avec la copine mode ce qu'elle m'a dit qu'elle avait regardé dans le programme de parution des éditions l'archipel et qu'elle avait vu que les deux nouvelles aventures de jane hawk allait paraître en 2022 et comme on a commencé la saga en lecture commune toutes les deux on s'est dit que ce serait une bonne idée de la continuer ensemble donc il y en a au moins déjà deux prévues et donc surtout n'hésitez pas si vous voulez si vous voulez faire une lecture commune avec moi n'hésitez pas n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur instagram ou ici sur youtube n'hésitez pas je serais ravis avec vous voilà peut-être faire plus de lecture commune mais franchement pas de prise de tête pas de prise de tête moi on va pas se mettre une pression de lire pour mettre du contenu sur youtube l'idée de base de cette chaîne c'était de vous partager les lectures que je faisais mais vous partager mes coups coeur de partager du coup de gueule donc là c'est plutôt de la lecture plaisir je lis vous partage je lis pas je partage rien si j'ai pas de contenu je ferai pas de vidéo voilà faut revenir un petit peu aux essences à l'essentiel pour arrêter de multiplier les challenge pour se dire qu'on se fait des coupiers au cul pour pouvoir pouvoir lire plus ça sert à rien on n'a que deux yeux les gars lisez pour votre plaisir ne lisez pas pour vous dire enfin c'est quelque chose mais c'est ma pâle décomplexez vous avec votre pâle qui en est 300 qui en est 400 qui en est dix dans votre pâle décomplexez vous lisez pour votre plaisir ne vous lancez pas dans des multitudes de lectures pour vous dire voilà comme ça je vais faire baisser ma pâle non c'est le meilleur moyen pour vous plonger dans une panne de lecture lisez pour votre plaisir lisez ce que vous avez envie de lire et si vous ne réussissez pas un challenge et bah tant pis c'est pas grave il ya pire dans la vie quand même il ya d'autres voilà il ya d'autres choses plus graves dans la vie que de ne pas réussir un challenge littéraire et de pouvoir faire baisser votre pâle voilà décomplexons nous vivons pour voilà vivons un sein présent lisant pour le plaisir voilà je pense que ce soit voilà si c'est un objectif de 2022 c'est retournons à l'essentiel revenons aux basiques lisons pour notre les vignes et uniquement pour ça alors est ce que est ce que je vais réussir à me détacher de l'évolution des chiffres du nombre d'abonnés de ma chaîne youtube je sais pas parce que nous connaissons nous connaissons non je vais peut-être tenir deux jours et puis après ça va après ça va recommencer si je perds encore des abonnés je vais me dire voilà qu'est ce que j'ai pas fait qu'il fallait qu'est ce qu'il faut que je fasse je vais tout le temps me remettre en question je sais pas voilà je ne sais pas si je vais arriver à me détacher de ces chiffres parce que bon ceux qui vous disent ouais bon les chiffres c'est pas important si ça l'est voilà quand on est quand on est une grosse chaîne à plus de 20 000 abonnés c'est sûr que si tu en perds 20 envers si tu en perds 100 c'est pas grave mais quand tu es une petite chaîne et tu en perds 20 ou 100 bas ça voilà ça compte quand même et puis bon comme j'ai comme j'aime bien faire bien les choses je me j'ai un côté voilà j'ai un côté perfectionniste ça ne changera pas maintenant c'est trop tard j'espère très sincèrement essayer de me détacher un petit peu de ça même si je sais que ça va être particulièrement difficile je ne sais pas si j'y arriverais mais bon on va essayer on va essayer quand même de se détacher un petit peu tout ça voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre bilan de l'année 2021 et quels sont vos objectifs vos résolutions si vous en avez pris pour cette année 2022 et voilà donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait à la chaîne c'est gratuit ça fait plaisir mais ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite de très très bonnes lectures encore une fois une très très bonne année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao